Bonjour à tous, c'est Kiefer et Koukov pour un autre replay commenté de World of Tanks. Aujourd'hui, le T-30, chasseur de chars américains de rang 9. Bon petit Kiefer, est-ce que tu peux nous présenter les caractéristiques du char ? Alors, c'est un TD américain. Niveau gameplay, il se joue beaucoup comme le T-34, premium de tier 8 américain. C'est-à-dire qu'en fait, sur le papier, vous ressemblez beaucoup à un heavy, mais en fait, vous êtes un TD. Votre job, c'est de rester en deuxième ligne et de mettre des grosses pralines de loin. Pour ça, il faut dire que votre blindage de caisse est vraiment très très fragile en T-30. Si un adversaire arrive en face de vous, s'il vise votre bas de caisse de face, il lui suffira de 100 mm pour pénétrer. S'il vise le haut de caisse aux alentours de 150, il sera quasiment certain de pénétrer à tous les coups. On notera le weak spot de la mitrailleuse à l'avant aussi, qui est plus tendre. Alors après, c'est vrai aussi que si jamais vous êtes face à un T-30 et que vous voulez pénétrer et que vous n'avez que sa tourelle qui passe, soit vous avez plus de 200 de pénétration, et dans ce cas, il faut viser le petit triangle écrasé qui se situe juste au-dessus du masque du canon, soit le tourelle-eau tout simplement avec plus de 100 de pénétration, mais il faut bien faire attention de ne toucher que le haut du tourelle-eau, parce que dès que vous descendez un petit peu, le blindage devient beaucoup plus conséquent et vous avez de fortes chances soit de rico-sécher, soit de ne pas pénétrer. Alors autre astuce quand vous êtes en train de conduire le T-30, si un ennemi arrive et se rapproche à courte portée, anglez-vous, mais quand je dis anglez-vous, anglez-vous vraiment comme un gros cochon, n'hésitez pas à y aller jusqu'à du 40 et du 45 degrés, comme ça, ça l'incitera à essayer peut-être de tirer dans votre flanc, et votre flanc sera assez résistant, et surtout il y a de fortes chances que les chenilles absorbent le tir, et quand bien même il tirera à l'avant de votre char, vous passez de 100 à 150 de blindage à 180 à 200, donc vous avez beaucoup plus de chances soit de le faire ricocher du fait de l'angle, soit de tout simplement voir le tir ne pas pénétrer. Donc quand un char s'approche de vous au corps à corps et que vous avez votre caisse qui est visible, n'hésitez pas à orienter bien votre caisse de 40 à 45 degrés, comme j'ai dit, ça fait vraiment le taf. Après la tourelle, toujours pour la présenter de face, face à l'ennemi, puisque vous êtes vraiment très très résistant de face avec votre tourelle, à part le petit triangle écrasé au-dessus du mantelet et le tourelle-eau. Ouais, et puis on rappelle aussi, comme le T-34, c'est vraiment un char de hold-down, il faut qu'il utilise son excellent débattement et son excellent blindage de tourelle pour protéger sa caisse, et puis pour tanker un maximum avec la tourelle et faire des dégâts. Oui, il fait partie des quelques chars dans le jeu qui ont moins 10 de dépression, donc autant l'utiliser et en abuser. Ah, Indian Panzer, allez, joli. Oui, voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez une cadence entre chaque tir qui est vraiment très très lente, une vingtaine de secondes entre chaque tir, donc vous êtes vraiment, si vous êtes très près du combat en première ligne, vous risquez d'être très démuni, l'adversaire pourra vous mettre quasiment 3 ou 4 tirs pendant que vous rechargez, donc sa position idéale, c'est en deuxième ligne. Il n'y a pas à avoir honte ou à se dire qu'on fait de la merde et que ce n'est pas fait pour ce char, non, non, ce char est fait pour ça, il est fait pour être en deuxième ligne. Si vous êtes devant, à la mêlée, vous avez de forte chance d'y passer très rapidement, parce que vous allez vous faire encercler, et le temps que vous rechargez, vous serez généralement sorti par un ou deux médiums qui pourraient être au corps à corps avec vous. Oui, et ça c'est valable à la fois du fait de son blindage dont on a déjà parlé, et aussi du fait que c'est vraiment un char avec un très gros alpha mais une très petite cadence de tir, donc il faut vraiment qu'il soit planqué la majeure partie du temps, et qu'il sorte juste le temps de mettre l'obus qui fait la différence. C'est ça, vous n'êtes pas un char ADPM, votre objectif ce n'est pas de tirer le plus possible dans une minute pour faire le plus de dégâts, vous êtes plutôt un opportuniste qui balance des grosses pralines sur les ennemis qui ne s'y attendent pas quoi. Alors après c'est vrai que le canon est vraiment très très sympa, 750 de dégâts de base, 276 de pénétration à la munition normale, 320 à la PCR, donc en plus il a la chance d'avoir de la PCR. En plus à la HE, alors là si vous êtes à la HE et que vous croisez un petit ramier Talborzig, ce genre de choses, généralement ils sont très très tristes en face de vous. Par contre c'est vrai que c'est un canon qui n'est pas top à la longue distance, parce qu'il n'a pas vraiment ce qu'il faut, 0.37 de précision et 2.8 secondes de temps de visée, il n'est pas rare que vous commenciez à vous tourner vers un adversaire pour le voir juste disparaître derrière une colline ou derrière une maison. Voilà, il faut être assez réactif et avoir l'œil un peu opportuniste. Oh joli ! Ouais, en plus les dégâts de l'incendie, il prend très très cher, en plus il n'a pas été super réactif sur l'extincteur. Ouais, alors là il y a la chance aussi de la carte, parce que c'est une carte qui se prête plutôt pas mal au T30, notamment à l'endroit où il a spawné. Il aurait été de l'autre côté, ça aurait été un peu plus difficile, par contre là il est vraiment tout seul avec le E75. Il y a le Tigre 2 là-bas devant, mais je pense que le Tigre 2, vu qu'il est encerclé sur la carte, il risque de ne pas tenir longtemps. Voilà, si le comète est réactif, il va se jeter sur la gauche. Voilà, dommage. Il n'a pas le choix, il a juste l'alpha pour le sortir, même avec un jet de dépas top, il n'a aucun problème à le one-shot maintenant. C'est ça, alors heureusement il y a l'Izu qui a vu la menace et qui est en train de venir pour essayer d'intercepter le comète avant qu'il atteigne l'artillerie. J'espère qu'ils vont réussir, ouais non. Il faut qu'il arrête de le poursuivre et qu'il se retourne pour aller aider l'eau au 75. Ouais. Parce que je pense que l'Izu devrait pouvoir gérer. Ouais, on espère. S'il se rate. Ouais c'est bon, là il a un petit angle. Oh non, l'Izu s'est raté. Bon bah écoute, allez. Le comète devrait tourner vers la gauche, voilà, gentiment. Ok. Ok, joli. Et par contre, il commence à prendre des tirs, donc là il va de nouveau se remettre en hold-down. Il a eu le bon réflexe de reculer. Il a eu la chance que le 75 a fait de même. J'ai eu peur que le 75 reste tout seul devant et qu'il se fasse promptement éliminer. Mais là ça va, donc là il va de nouveau pouvoir utiliser son excellente dépression de moins 10. après avoir peut-être éliminé l'IS-8 qui risque d'arriver sur le côté. Oh, il y a l'Izu, ça devrait le faire normalement. Ouais, ouais, ouais. Bon heureusement ils sont synchros avec son collègue de platoon parce que si le 75, comme tu dis, était resté tout seul, ça aurait été de chichi. Non, ouais, c'est ça. C'est l'erreur classique. Le mec reste tout seul devant, il se fait éliminer et ils se font défoncer les uns après les autres. C'est pas top. Voilà, de nouveau un tir sympa. Ah, il est calmé celui-là. Ouais. Il sera moins. Ah, par contre, ils avaient envoyé beaucoup de leur force de l'autre côté, ils se sont tous fait éliminer, donc là ils sont en nombre restreint. L'avantage, c'est que c'est une position qui se prête très bien à la défense. L'inconvénient, c'est qu'il y a une artillerie en face, donc pour peu que l'artillerie en face soit assez réactive, elle a moyen de leur pourrir bien la game comme il faut. Ah, et surtout qu'ils sont plus bien nombreux, donc il peut être sûr que ça va être pour eux, quoi. Ah, c'est là qu'on voit le manque de puissance moteur du char. Bon, d'un autre côté, essayer de choper la colline qui doit être à plus de 45 degrés, c'est écouillu. Allez, s'il peut en mettre un éventuellement sur le... Sur l'IS-6, là. L'IS-6 ou l'IS-8 qui est derrière, s'il arrive à le sortir, ce serait peut-être plus intéressant, parce que autant le canon de l'IS-8 peut faire mal, autant le canon de l'IS-6, il va un peu galérer avec la pénétration sur ses collègues. Il va pouvoir le sortir. Parfait. Bien. Bon, on a vu, il joue bien, parce qu'il maintient la distance entre lui et l'adversaire, il les laisse pas s'approcher, et il utilise le E-75 justement comme épouvantail pour faire peur au potentiel candidat à la courte portée, parce que si jamais vraiment ça arrive à courte portée, vous voyez, il a toujours pas fini de reload, c'est vraiment une cadence très très lente. Par contre, quand ça touche, ça pique. Allez, oh, la caisse en plus, magnifique. Parfait. Tranquille. Alors on a trop aussi un peu de chance sur la précision, parce qu'il est pas rare quand même de se faire troller, y compris pendant des parties complètes, avec la précision du T30. Je me rappelle Psycho Quack qui le jouait à rager pendant des parties et des parties où il était parfaitement full focus, à moyenne portée, et où tous ses tirs partaient absolument en sucette. Donc là, autant qu'il en profite, pour l'instant, je dirais pas la chance était avec lui, mais le RNG ne troll pas, donc... Ah bah c'est le jeu ma propre lucette. Des fois t'es full focus et ça passe pas, et des fois, là on l'a vu, il a quick shot, parce qu'il avait pas le choix, vu que l'autre était en train de se mettre à couvert, et c'est bien passé, tant mieux pour lui. Ouais, alors ça, c'était sûr que ça allait pas passer. Ouais. Donc le 75 est en train de partir pour des capes, euh... Ouais, problème, il va lui falloir deux tirs au S75 pour sortir l'object. Ouais, bah il est déjà bien calmé, et après, qu'est-ce qui va être... Ça va être l'IS-8 qui est dans le cap ? Ouais, par contre l'artillerie, bonjour, bonjour, je suis l'artillerie, blam. En plus, elle l'a mis en feu, donc il a perdu son extincteur, heureusement qu'il avait un extincteur auto. On rappelle, si vous avez un char de... Tous les chars tier 8 et supérieurs, n'hésitez pas à aller jouer à l'extincteur auto, croyez-nous, ça vaut beaucoup plus le coup, et c'est pas vraiment beaucoup plus cher que de le jouer à l'extincteur manuel, et ça vous sauvera des games. Allez, allez, il faut spotter. Donc là, il est bien. Si le 75 arrive à spotter l'object, j'ai peur que l'object soit derrière une maison et qu'il n'ait pas d'angle. Oh non, ça va. Il a eu la chance, parce qu'il n'était pas full focus, et il a touché l'avant du char. Ouais, ouais. Ok, bon, c'est bien. Et ils ont quand même toujours un char de retard, malgré tout. Ouais, bon, alors par contre, ce qui reste en face fait vraiment pas peur. Jack Panther, bof. T-34-2 en plus, qui est complètement en slip, bof aussi. Limite, selon les points de vie du Jack Panther, je sais pas combien de fois il a été vu. Non, il a pas été vu récemment. Mais au pire, il pourrait y aller à l'âge, quoi. Ouais, sauf que le Jack Panther a été vu de l'autre côté, donc il a sûrement pris des dégâts, mais le truc, c'est que comme il n'était pas à porter radio, il sait pas à combien il est. C'est ça. Bon, on va dire, vraiment, le seul risque, là, c'est de se faire spotter par un des deux autres et de prendre la GW. C'est ça, ou alors si jamais il commence à aller vers la base adverse et que le Jack Panther et le T-34-2 réussissent à passer sans se faire repérer et qu'ils capent dans leur dos en fourbe. Ah, bah voilà, Monsieur Jack Panther. Oui, c'est ça, il aurait pu charger une HE. Ouais, quel que soit le type d'obus. Ouais, ça va piquer. Bah disons qu'à l'HE, au moins t'as pas le problème du ricochet. Tu touches, à moins de taper dans le mantelet et d'avoir vraiment pas de pot, mais j'y crois pas. Ok, donc il reste le T-34-2. Là, par contre, il peut passer à l'HE, dès qu'il aura tiré, il ne faudra pas qu'il hésite. Oh, bah, c'est gentil de sa part au T-34-2 de venir s'offrir sur un plateau. Prendre son temps, full focus, voilà, blam. Maintenant, il faut juste faire gaffe à l'artillerie parce que s'il se fait sortir, après l'artillerie, elle peut se mettre en mode TD en base et les attendre gentiment. Et attendre le dernier, ouais. Donc là, bien resté. Il aime Colline, il est Colline, il pense Colline. Exactement. Et, il n'y a plus qu'à aller chercher l'artille. Bon, en tout cas, vous avez vu, franchement, un char assez jouissif quand ça part à peu près droit et que tu arrives à toucher l'adversaire, ça fait des gros bouts. C'est toujours sympa. Moi, j'aime bien les chars comme ça. Ah, bah, les alphas comme ça, ça fait toujours plaisir. Petit blind de l'artillerie. Ouais, qui n'est pas tombé super loin, en fait. Heureusement qu'il avait changé de trajectoire au bout d'une vingtaine de mètres parce que sinon, il se la prenait en pleine courge. Bon, voilà, il faut y aller ensemble pour que même si un des deux se fait tomber par l'artille, le deuxième puisse achever l'artille avant qu'elle ait fini de reload. Combien de fois, on voit souvent les mecs qui font des groupes de 1, comme on l'a déjà dit, comme dans les bons vieux films d'horreur, un par un, on va y aller se donner. Hum, c'est vrai que même si, théoriquement, les forces adverses ne sont plus très fringantes, on a vu des games perdus bêtement comme ça. Ouais, très souvent d'ailleurs. Bon, après la GWT-Groppé n'est pas non plus l'artillerie la plus efficace à la défense de base qui n'existe, clairement pas. C'est plus un gros vaut qu'autre chose. Ah bah, les artilles allemandes niveau maniabilité, c'est vraiment pas ça. Non, à la rigueur, t'as un peu l'alpha, mais c'est vrai que les hauts tiers sont vraiment pas top top. Autant si tu tombes sur une Britannique, ça peut être plus chiant ou encore pire, une Française. Avec leur mobilité de port. C'est ça, la Française qui pourrait déjà être en train de caper leur base. Ouais. Ça serait couillu. Ah, on voit qu'il charge une petite HE. Ouais, bah là, il a tout intérêt. Tu peux faire des boons sur les artilles. Ça m'arrive un paquet de fois. Tu tires, le truc, il a 30 de blindage et tu ricoches et tu fais quoi ? What ? Donc là, c'est vrai qu'à la HE, il ne prend pas de risque. Qui touche à peu près n'importe où, il devrait pouvoir la tomber. Enfin, je disais qu'il pouvait charger les HE, mais il n'en a qu'une. C'est ça, je ne pense pas qu'il en ait tiré avant. C'est ça seul. Après, c'est vrai que tu n'as pas des masses de munitions non plus sur le T30, mais là, il a fait une game plutôt bien disputée. Il lui en reste... Donc, il pourrait en charger peut-être un petit peu plus éventuellement, je pense. parce que, comme tu disais, sur un petit Rheinmetall ou un Waffen, enfin, toutes ces branches-là, les Waffen Panzer IV. Bonjour. Vous n'êtes pas du tout tourné dans la bonne direction. qu'elle s'attendait à ce qu'il arrive par là. Il peut prendre son temps. Et là, son débattement fait la différence. Ah, là, nickel. Bon, on a quand même une bien belle game de sa part. Ah ouais, non, clairement, en plus, la map s'y prêtait bien. Il était bien en bonne position. Il n'a pas rushé en ville comme l'ont fait ses collègues. Parce que, ouais, le rush en ville sans discernement sur cette carte, c'est généralement la recette pour le carnage. Toujours, quand vous commencez à aller en bas à droite de la carte sur autoroute, prenez bien le temps de regarder où se situent vos collègues Heavy et éventuellement TD qui vous suivent en ville. Parce que si vous laissez la possibilité de vous faire encercler ou de vous faire flanquer, c'est comme un château de cartes. Dès qu'il y en a un qui tombe, tout le reste suit. Donc, vraiment, faites bien la gaffe. Donc là, il a eu le bon réflexe de rester en deuxième ligne déjà parce que c'est le rôle de son char. Et surtout, parce que rapidement, il était apparu que la situation était un peu doublée en ville et qu'il valait mieux qu'il soit à longue distance avec une bonne portée de vue et un bon buffer devant lui pour absorber l'adversité et lui permettre justement de voir arriver les chars, de tirer, de recharger. Donc, il a bien réagi. Et puis bon, après, c'est juste du travail d'élimination des restes sur la fin. Avec en plus la chance que les adversaires sont venus bien gentiment tenter de cap à découvert. Donc, ça fait toujours plaisir. Si les adversaires s'étaient mis dans des buissons pour essayer de spotter pour l'artillerie, la fin aurait pu être peut-être un peu différente. Mais il faut dire qu'ils n'avaient plus beaucoup d'adversité très impressionnante. Dans le T-34-2, il ne pouvait pas faire grand-chose. Jack Panther, on a vu, il était déjà quasiment mort et en plus, il n'avait pas un canon. Voilà quoi, il avait en alpha mais il aurait fallu au moins deux ou trois tirs pour tomber chacun des deux suivants. Donc non, il a fait le taf. Au final, 4701 points de dégâts, 30 points de def, merci T-34-2, 1848 points d'XP, radlet, top gun, sniper, gros calibre, un replay qui monte bien le char. Ouais, clairement. Puis on notera, au niveau des tirs, il n'y a vraiment pas eu de déchets. À part le tir sur le T-34-2 qui était en quick shot au bout de la ligne, il n'a vraiment loupé aucun de ses tirs à part celui-là. Donc vraiment, belle précision. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau replay.